Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Margot, vous me connaissez peut-être en tant que Shifting Academy FR sur TikTok ou en tant que shifteuse.fr sur Instagram. J'aime bien vous faire des posts pour vous motiver, pour vous expliquer des méthodes, vous parler de mon expérience shifting et vous donner des conseils. Pour ce mois de décembre, je vous ai concocté 24 vidéos et je suis un peu à la bourre en ce moment, je suis désolée, ça doit s'entendre mais je suis malade, j'ai passé 3 jours là, horrible. Là j'espère que c'est bientôt la fin, je croise les doigts. Et du coup je m'excuse pour ce léger retard, donc c'est possible que vous ayez plusieurs vidéos le même jour pour attraper les vidéos que j'ai pas pu poster ces derniers jours. Donc aujourd'hui on est le 11 décembre et on ouvre la 11ème case de notre calendrier de l'Avent, il s'agit de la Elevator Method ou la méthode de l'ascenseur. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi parce que je suis tellement à la bourre que je suis obligée de filmer mes vidéos quand il y a tout le monde à la maison. Bref, je considère que vous pouvez utiliser cette méthode en Awake et en Sleep Method. D'ailleurs, personne ne m'a dit sous mes vidéos, mais il y a plusieurs vidéos où au lieu de Sleep Method, j'ai marqué Splip Method. Ce qui ne veut rien dire. Enfin j'espère que ça ne veut rien dire. Première étape de cette méthode, il faut tout simplement s'allonger confortablement, se mettre confortablement dans la position qu'on veut. Vous pouvez écouter des subliminaux ou non, c'est comme vous voulez. Étape numéro 2, tu vas devoir te visualiser dans un ascenseur et au fur et à mesure des étages qui vont monter, tu vas faire en sorte de te rapprocher de ta DR. Et si tu veux, tu peux imaginer que chaque étage où s'arrête l'ascenseur ou monte l'ascenseur, c'est une réalité qui existe et plus tu montes d'étages, plus tu te rapproches de ta DR et au bout d'un moment, l'ascenseur s'ouvrira sur ta DR. En fait, ça va marcher avec ton énergie, plus l'ascenseur va monter, plus ton énergie va également monter. Étape numéro 3, quand tu sentiras que ton énergie est assez élevée ou que tu te sentiras prêt pour arriver dans ta DR, tu vas imaginer l'ascenseur s'arrêter à l'étage correspondant à ta DR, les portes vont s'ouvrir et à ce moment-là, tu pourras voir soit la chambre de ta DR, soit l'endroit où tu veux commencer ta DR. Je crois qu'on est à la quatrième étape. Quand tu auras bien regardé ta chambre et tout ça, normalement, tu vas devoir imaginer le toit de ta DR en train de dormir. Donc, si tu es dans ta chambre de ta DR, tu vas te voir le toit de ta DR allongé, par exemple, sur le lit, en train de dormir. Et une fois que tu seras prêt, tu vas devoir t'approcher de lui, si je puis dire, ou de toi, faire en sorte que ton énergie se mette dans son corps. En fait, c'est comme si tu faisais un transfert, tu te mets, toi, le toit de ta CR dans le toit de ta DR. Et une fois que ça c'est fait, normalement, tu vas dormir et tu te réveilles dans ta DR. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux qui sont en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon shift et j'essaye de rattraper mon retard au plus vite. Salut !